Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 9 août 2024, 9h12, heureux du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Fait que là, maintenant, pendant cette époque dans laquelle on vit, en ce moment, qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelque chose dans le sens où si, il y a beaucoup de là, je te dirais que 90% de la population, moi je suis dans la restauration, je vois beaucoup de monde, sont presque inconscients de ce qui se passe et ne portent pas attention à ce qui se passe vraiment au niveau politique, dans le monde, au niveau économique. Et ces gens-là sentent vivre peut-être de façon, en tout cas, moins anxieuse que ceux qui, d'après moi, représentent à peu près 10% de la population qui suivent de près ce qui se passe politiquement, 90% des gens qui sont sur les réseaux sociaux de façon active à s'engager idéologiquement et politiquement. 90% des gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est pour partager des événements familiaux, des événements personnels et c'est très, très léger comme utilisation des réseaux sociaux. Mais si tu t'en vas et que tu regardes vraiment ce qui se passe au niveau politique, tu vas penser que le monde est en guerre civile, mais c'est seulement sur les réseaux sociaux. Quand tu regardes autour de toi, la majorité des gens sont préoccupés par le quotidien de leur vie, c'est-à-dire comment faire pour élever les enfants, comment faire pour manger, qu'est-ce qu'on va faire pour payer les factures, qu'est-ce qu'on va faire pour ceci, cela, qu'est-ce qu'on fait comme plan pour les vacances, qu'est-ce qui arrive avec la rentrée scolaire, puis plein de questions qui sont, qui semblent banales, mais qui sont les questions qui te préoccupent le plus. Puis je peux comprendre ça et les politiciens le comprennent et c'est pour ça que tu es toujours surpris quand tu vois arriver un gouvernement nouvellement élu qui t'amènent toutes sortes de politiques qui sont toutes pareilles, identiques à celles du gouvernement qui était là formé par un autre parti politique. Si tu prends au Québec, quand la CAQ est arrivée, François Legault avait des grands projets de développement économique sur le Saint-Laurent, puis patati patata, finalement, tout le monde disait, oh mon Dieu, on va avoir un gouvernement d'extrême droite, de droite, patati patata, puis la seule chose qu'il fait depuis qu'il est là, depuis deux mandats, c'est absolument rien économiquement, puis c'est juste de faire avancer l'agenda vert, puis l'agenda hystérique des alarmistes climatiques, comme bannir les voitures électriques. Puis tout ce qui est fait par le gouvernement Legault, c'est des politiques, puis on a vu comment il nous a traités pendant la pandémie, là, de façon aussi fasciste que tous les autres gouvernements. Puis les seules obsessions du gouvernement Legault, bien, dans le fond, c'est parce que c'est les seules obsessions du gouvernement mondial, parce que tous les gouvernements occidentaux sont manipulés par, et contrôlés par le même monde. d'ailleurs, ce monde-là, c'est le complexe industriel, le complexe militaro-industriel, le complexe hystérique de l'agenda complètement wacko du Forum économique mondial, de Biddleberg, de l'Union européenne, de l'ONU, c'est tout ça réuni ensemble. Je te donne un exemple de cette folie-là, avec Harley Davidson. Harley Davidson, qui s'en va woke, mais là, ils sont en train de tout perdre. Donc, Harley Davidson, imagine-toi, le CEO de Harley Davidson est en train de détruire Harley Davidson. Et je peux te dire une chose, ça s'en va dans la mauvaise direction, il n'y a plus personne, tout le monde veut vendre son Harley Davidson, même il y en a qui veulent le détruire. Des moteurs furieux s'en prennent au patron de Harley Davidson pour avoir pris conscience ou être devenu woke après avoir publiquement promu des programmes de DEI, l'équité, la diversité et l'inclusion des politiques LGBT et des problèmes liés au changement climatique. Des moteurs furieux ont tourné le dos aux fabricants de motos emblématiques Harley Davidson accusant son PDG d'être devenu woke. Puis, éveillé, ce n'est vraiment pas une bonne traduction, parce que ce n'est pas du monde éveillé, c'est du monde complètement fafelu avec, comme dirait l'autre, la tête dans le trou de cul. Le mouvement croissant mené par l'influenceur conservateur Robbie Starbuck cite le soutien du PDG qui, en plus, Harley Davidson, une compagnie américaine emblématique, puis le CEO, c'est un Allemand, complètement, parce que tu sais comment les Européens sont wakos, comment surtout les Allemands sont wakos, mais les Anglais sont devenus extrêmement wakos, comme quoi qu'ils l'ont toujours été, mais là, avec le gouvernement travailliste, et les problèmes qu'on a en ce moment, dont personne ne parle, des manifestations qui, pour la plupart, sont très pacifiques, très pacifiques, tu te retrouves dans un État qui est devenu presque fasciste, et là, qui veut emprisonner tout le monde pour des simples manifestations, le nouveau premier ministre anglais, fasciste, des travaillistes, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que c'est les socialistes qui sont les plus dangereux au niveau des libertés personnelles et individuelles. Tu as juste à penser à Hitler. Ces gens-là, avec les manifestations, qui sont probablement le résultat de toutes les politiques, de ces politiciens-là, au cours des 10-15 dernières années, qui ont laissé aller les choses sur un sujet, dont tu le sais, qui est très, très sensible, ne veulent pas parler du problème, ne veulent pas parler de leur, bilan, mais veulent emprisonner. Il y a une femme qui a été emprisonnée, ils sont allés la chercher chez elle, parce qu'elle avait tweeté une opinion sur ce qui se passe, il y a déjà une semaine ou deux, je pense, une semaine, mais elle a retiré son post, parce qu'elle a dit, « J'ai posté ça sur le coup de la colère, tu as du monde qui ont fait un screenshot de ça, puis ils l'ont republié, 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 bien imagine-toi que la police est allée chez la femme, puis ils sont allés l'arrêter, puis elle est en prison. » Puis elle attend sa sentence qui pourrait être de 5 à 10 ans. Mais elle, elle avait retiré son post. Ils ne sont pas allés arrêter ceux qui l'avaient reposté, qui sont des petits gauchistes qui voulaient exposer cette femme-là. Et là, tu as même le gouvernement de Steimer, le nouveau premier ministre gauchiste, fasciste, du parti travailliste, dont il n'y a aucun travailleur dans son parti, élu, il n'y a aucun député qui est travailleur, ils s'appellent les travaillistes, veulent bannir Twitter, parce qu'ils disent que Twitter incite à la violence ou incite à plus de manifestations ou, dans le fond, Twitter expose ceux qui sont sur Twitter ou anciennement Twitter, maintenant X, expose le problème et de ce qui est arrivé, qui est tragique, puis il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, puis tout le monde le sait, mais tu te retrouves avec une situation qui va se généraliser en Occident. Tu le vois, toutes tes libertés individuelles sont en train de fondre comme neige au soleil, parce qu'on ne tolère plus les opinions, on ne tolère plus l'opposition à notre idéologie, puis une de ces idéologies-là, c'est le « wokeism ». Mais le monde n'en veut pas. Autant à gauche qu'à droite, moi je parle à plein de gens dans une journée, puis même les gauchistes avec qui je n'ai aucune affinité économique puis politique, eux autres ici, ils ne sont vraiment pas contents puis ils sont dégoûtés du mouvement « woke » qui ne représente même pas un grain de sable dans la plage de sable. Ils sont tellement peu nombreux. Tu te demandes comment ça fait qu'il y a autant d'efforts puis il y a autant de claques sur la gueule qui est donnée à la population. Bang, bang ! On ne s'occupe pas de toi, mais on va s'occuper de gens dont on n'a pas vraiment besoin de s'occuper. Moi, je n'ai pas vu. En tout cas, il y a-tu quelqu'un qui est opprimé ici en Occident pour son orientation sexuelle ? Je ne pense pas. On en fait la promotion puis on n'arrête pas de leur dérouler le tapis rouge. Puis c'est bien correct. Chacun a le droit de faire son choix sexuel, mais ce que je sens, ça n'a pas de sens. Il y a même deux hommes qui sont en train de gagner des médailles d'or à la boxe à Paris. Je ne vois pas où c'est qui qui est opprimé. C'est à se demander même si tu ne vas pas être obligé puis si le prochain mouvement de défense de droit civique, ça ne va pas être de se remettre à défendre la femme dans ce mouvement de woke-là qui est en train de dénigrer la femme puis de ramener la femme à des combats qui ont pensé être réglées nous autres en Occident. Puis ça ne se fait pas dans les autres pays. C'est en Occident qu'on est en train de dépouiller la femme de tout ce qu'elle a eu comme bien, comme par exemple d'avoir accès à une justice, d'avoir accès à une reconnaissance, d'avoir accès à des catégories puis à des sports de haut niveau avec des catégories de femmes. Puis là, maintenant, avec le mouvement woke-LGBTQ+++, on va pas qu'on se remette puis ça va devenir la nouvelle bataille de droits civils de reprotéger les femmes parce que les hommes sont maintenant dans les catégories de femmes à leur enlever leur reconnaissance puis leur médaille puis leur championnat. Il me semble que c'est comme le monde à l'envers. Il me semble que ce serait tellement simple de créer une catégorie pour ces gens-là. Au lieu de nous amener des sports bidons comme le breakdance aux Olympiques, le breakdance, vraiment, moi j'aime cette forme d'art-là, mais amener du tennis professionnel aux Olympiques qui sont supposés être des sports représentations de sports amateurs, je sais pas, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond, la planche à roulettes. Non. Faites-nous une catégorie de genre trans. Puis on va régler la question. Puis tu vas peut-être en avoir plus qui vont se dire « Ah, c'est-tu, moi, juste pour le fun, je vais me définir et m'identifier comme une femme ou un homme puis je vais aller dans la catégorie trans au moins, ça pourrait être amusant et spectaculaire en même temps. Imagine un Mike Tyson qui dit « Moi, je m'identifie femme, je vais changer mon passeport parce que dans le fond, on a nié puis on rejette du côté des gauchers stoïdes woke la biologie puis on s'en remet à l'identité. Toi, comment tu t'identifies, c'est ça qui compte. La biologie, ça compte plus. Je sais pas si c'est allé dans la bonne direction. Pendant qu'on a dit aux femmes pendant des années « Ton corps, ton choix, ton corps, ton choix » avec raison ou pas, ça me regarde pas. J'ai aucune opinion sur la question de l'avortement. Encore là, ça devrait regarder juste la femme puis l'homme, le couple, ça regarde pas le gouvernement d'une façon ou d'une autre. Pendant qu'on leur a chanté « Mon corps, mon choix » puis on s'est battus pour ça, pendant la dernière pandémie, je peux te dire une chose, la femme, elle avait plus le choix. Fallait qu'elle prenne le vaccin. C'était plus « Mon corps, mon choix » soudainement. Ces mêmes socialistes, gauchistes, fascistes ont forcé tout le monde. Les femmes incluses à qui on leur disait « C'est ton corps, ton choix, c'est plus ton choix, c'est plus ton corps. » Moi, je ne le sais pas, mais on est dans un drôle de monde. Wow! Maintenant, un mouvement, les gens, Harley Davidson est en train de perdre toute son image, sa valeur. Il n'y a plus personne qui va acheter une Harley Davidson. Il était dans un show de moto et il n'y avait personne qui était au kiosque d'Harley Davidson. Il n'y a plus personne qui est là. Wow! Je ne sais pas, là, mais... Wow! Il cite le soutien du PDG Jochen Zeitz aux politiques radicales sur les soins aux enfants transgenres, la théorie critique de la race, le changement climatique et les efforts en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Wow! Ça ne va vraiment pas bien. Il y a un grave problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ça, c'est tout, là, tu vois, c'est le complexe industriel qui lance tous les modes. C'est le complexe industriel qui lance toutes les tendances. Le complexe industriel, ça comprend le complexe militaro-industriel, le complexe pharmaceutique, le complexe médiatique et le fameux complexe artistique. Donc, je peux dire une chose. Ça va. Très, très mal. Puis, en Angleterre, là, ça va plus que mal. Tu es avec un pays qui est supposément, comme les États-Unis, un des grands défenseurs de la démocratie, qui est en train d'instaurer une dictature incroyable, un fascisme incroyable. Puis, il n'y a personne qui semble se déranger de ça ou s'intéresser à ça. Et c'est pour ça que c'est très dangereux. Et tu vois que ça va se répandre partout parce que les médias n'en parlent pas de tout ça que ce qu'on est en train de faire du côté du gouvernement des travaillistes. Parce que c'est le plan qu'on veut instaurer pour l'Occident. Wow! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada